Des blessures douloureuses, des morts tragiques. Après avoir vécu des batailles féroces, les grands félins subissent inévitablement des pertes. Bien qu'il ait été gravement blessé, ils ont survécu. Voulez-vous savoir ce qui leur arrivera ensuite ? Une oreille déchirée est l'une des blessures graves qui affectent grandement la survie des léopards. Les chasseurs dépendent principalement de leur ouïe et de leur vue perçante pour traquer leur proie. Leur tactique de chasse consiste à traquer la proie, puis à l'approcher et à verrouiller la cible. Les léopards sont des prédateurs habiles qui terrifient de nombreux animaux. Cependant, les chasseurs ne peuvent parfois pas résister à la puissance d'autres animaux rusés. Le léopard s'approie et avant même de pouvoir en profiter, il est découvert et attaqué par des lions affamés qui veulent lui voler sa prise. Il fait rapidement grimper sa proie en haut d'un arbre, mais un lion le poursuit et l'attaque tout de même. Le lion ne cesse de grogner et de menacer le léopard pour qu'il lâche sa proie et cède à la peur. Peut-être que le lion a aussi réalisé que se battre dans l'arbre n'était pas à son avantage, alors il finit par partir. Avec l'avantage du nombre, les chiens sauvages ne semblent pas avoir peur des léopards et se précipitent pour l'attaquer. Ce grand félin, épuisé après la chasse, ne peut plus se battre contre les chiens sauvages. Peut-être que fuir est ce qu'il devrait faire maintenant. Les batailles pour la nourriture sont l'une des principales causes des affrontements. Lorsque les sources de nourriture sont limitées, les voleurs affamés attendent des opportunités pour obtenir des repas gratuits. Ils entourent et attaquent brutalement le pauvre vieux léopard. Les déchirures sur le corps du grand félin sont les marques laissées par les hyènes. Ressentez-vous de la douleur en voyant cette blessure ? Parfois, la faim dépasse la raison, poussant les léopards à risquer d'attaquer des proies redoutables. Les buffles sauvages ne sont pas le choix idéal pour les léopards. Les cris de la victime attirent l'attention d'une fierté des lions affamés à proximité. L'apparition soudaine des lions fait peur au léopard, qui abandonne sa proie pour fuir dans les arbres. La différence de taille entre le léopard et le lion est si grande qu'il est contraint de céder son repas aux lions. En rencontrant des lions fiers, les léopards choisissent toujours de fuir. Éviter cet animal dangereux est un choix sage. La patte boiteuse rend les déplacements du léopard très difficiles. Comme d'autres animaux avec un fort instinct de défense territoriale, les léopards se battent souvent entre eux pour le territoire ou la progéniture. Lorsque leur territoire est menacé, les léopards peuvent se battre à mort pour le défendre. Le territoire des léopards est très vaste, il n'est donc pas facile de le défendre. Une bataille sanglante s'ensuite, et pour défendre son territoire, le roi doit vaincre l'intrus. Les blessures sont inévitables et entraînent directement la capacité du léopard à chasser. La nature sauvage devient de plus en plus grossière, rendant les sources de nourriture de plus en plus rares. Le léopard est affamé depuis des jours et doit maintenant trouver de la nourriture pour remplir son estomac vide. Il regarde ses animaux épineux avec des yeux envieux. En se sentant menacé, les piquants du hérisson se dressent pour anciennement une défense contre l'ennemi. Sans abandonner, le léopard réussit à attraper sa proie. Cependant, il doit payer pour ce repas, les plumes lacérées de la proie perçant profondément dans son corps. Les blaireaux mélivores, bien que de petite taille, ne sont pas des animaux faciles à intimider. Ils deviennent très agressifs si quelqu'un met en danger leur progéniture. Le courage et la détermination du blaireau mélivore font fuir le léopard. Il est rare qu'un animal échappe à l'œil du léopard. Dans la nature, ce sont souvent les animaux de grande taille qui l'emportent lors d'un conflit, mais ce n'est pas toujours le cas. Regardez la façon dont le blaireau mélivore se bat avec les léopards, cela vous montrera que tout le monde ne suit pas les règles. La survie de tous les animaux n'est pas une question de minutes ou d'heures, c'est la lutte constante de tous les êtres, de leur naissance jusqu'à leur dernier souffle. Seuls les animaux forts, résistants et impitoyables peuvent survivre dans cette guerre sans fin. Bienvenue sur la chaîne Nature Sauvage. Le monde qui nous entoure est vaste et recèle de nombreuses nouveautés qui n'attendent que d'être explorées. Parmi elles, se trouvent des mystères fascinants sur le règne animal que même les experts n'avaient pas anticipé. Si vous aimez les animaux et la découverte des espèces sauvages, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner pour nous rejoindre dans l'exploration des aspects fascinants du monde animal. Au revoir et à bientôt dans notre prochaine vidéo.